Bienvenue sur ma chaîne CineSérieGalaxie, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, une critique de série cette fois-ci. C'est une série qui a été diffusée le 1er janvier sur Netflix, il s'agit de Messia, saison 1, 10 épisodes d'une quarantaine de minutes. Un mix entre homeland et les thèmes religieux. C'est une série qui a fait polémique, qui a été considérée comme anti-musulmane entre guillemets. Pourquoi ? Parce que tout simplement on parle beaucoup du conflit israélo-palestinien, on parle de la religion musulmane, on parle pas seulement, on parle beaucoup de la religion chrétienne. Mais c'est surtout une série d'espionnages où on va mettre en scène la CIA, le Mossad et tout ça autour du thème. Si Jésus revenait aujourd'hui, voilà, si une personne capable de faire des miracles et s'annonçant être Jésus, quelles conséquences ça aurait sur les différents régimes politiques, que ce soit au Moyen-Orient ou aux Etats-Unis, et d'une manière générale sur les gens. Est-ce qu'il y aurait de la crédulité ? Est-ce qu'il y aurait de la foi ? Est-ce qu'il y aurait des preuves ? Est-ce que ça bouleverserait les gouvernements, des pays ? Est-ce que ça créerait des troubles ? Voilà, c'est tous ces thèmes-là qu'abordent la série. Donc, est-ce que ça vaut le coup de la regarder ? Ou est-ce qu'au final, beaucoup de bruit pour rien ? Je vous dis ça juste après le générique. Vous êtes en mouvement. Syrie, Israël, Texas. C'est la nature de mon travail. Et qu'est-ce que c'est ce travail ? C'est le travail de Dieu. Alors, Messia, moi, c'est la première série que j'ai vue de l'année, première claque. Donc, voilà, c'est une excellente série. Je suis fan de Homeland. J'aime tout ce qui est espionnage, tout ce qui tourne autour de la CIA, tout ce qui tourne autour du Mossad, tout ce qui tourne autour des attentats terroristes. Voilà. Et Messia, c'est exactement ça. Mais avec une dimension religieuse. Non pas qu'il y ait un discours religieux pour essayer de vous convaincre de faire partie de telle ou telle religion. Ce n'est pas du tout le but de la série. Mais, voilà, la série se pose la question si quelqu'un se présentait comme étant le Messie. Et qu'il soit capable de faire des miracles. Ou en tout cas, que ça en ait l'apparence. Est-ce que... Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence ? Et c'est exactement ça. C'est un jeune homme joué par Medi Nebi, Medi Debi, un acteur belge qui est excellent, que vous avez pu voir dans la série Tyran. C'était une série de Gideon Raff qui avait créé la série Hatoufim dont Homeland et le remake américain. Donc, ce jeune acteur, Medi Debi, qui a aussi fait une apparition dans La Chute de Londres. Alors, autre film qui parlait d'attentat, mais cette fois-ci, c'était du pur divertissement. Eh bien, dès les premiers instants, dès les premiers épisodes, on parle de lui comme étant quelqu'un qui a réussi à chasser Daesh. Comme étant le Messie. Puisqu'il arrive, il annonce la fin de Daesh. Il annonce des tempêtes, des événements, on va dire, surnaturels, des événements extraordinaires qui font que Daesh va prendre fin. Et c'est le cas. Dans le premier épisode, tout ce qu'il dit s'accomplit et Daesh, au Moyen-Orient, donc en Syrie, est balayé. Voilà. Il n'y a plus de Daesh. Et ça commence comme ça, la série. Et ensuite, il mène tous ceux qui ont mis leur foi en lui, donc tous les Palestiniens, tous les Syriens, bref, tous les gens qui étaient jusqu'à là des victimes, il les mène jusqu'à la frontière israélienne. Et là, ça va redéclencher le conflit israélo-palestinien, puisque les Israéliens ne les veulent pas. Eux, ils sont dans le désert, ils n'ont pas mangé depuis des jours et des nuits. La situation internationale va commencer à se compliquer, puisque des journalistes du monde entier vont mettre la lumière sur ces événements-là. Et on va dépêcher une enquêtrise du FBI qui collabore avec le Mossad, jouée par Michelle Monaghan, que vous avez pu voir dans plusieurs Missions Impossibles. Missions Impossibles 3 et le récent Missions Impossibles Fallout, donc Missions Impossibles 6. Mais pas seulement, elle a joué dans des films comme Slipless, aux côtés de Jamie Foxx, bien évidemment la saison 1 de True Detective. Et la très bonne série se passe en 3 saisons, aux côtés de Joël Kinnaman et Aaron... J'ai un trou, l'acteur qui fait Jesse Pinkman, Aaron Paul. Voilà, donc c'est une excellente actrice chevronnée, elle a l'habitude de jouer ce genre de rôle, d'enquêtrice de femme forte. Et elle, elle va avoir des doutes, elle va se demander s'il n'est pas là pour, au final, agiter les craintes, soulever des craintes. Est-ce qu'au final, ce ne serait pas un activiste politique qui veut tout simplement semer le trouble, puisque beaucoup de monde se met autour de cet homme, autour de ce jeune homme, beaucoup de gens mettent leur foi en lui. Ça va nous mener jusqu'aux Etats-Unis, jusqu'à des églises évangéliques, jusqu'à des paroisses. Voilà, on va faire un petit peu le tour du monde avec la série. On va avoir un agent du Mossad joué par Tomer Sisley, qui pour le coup, moi c'est pas un acteur que j'apprécie forcément de base, les Largo Winch, j'aime pas trop, mais là, il est excellent. Il faut savoir qu'il est moitié juif, moitié arabe d'origine, et donc il parle, parce que moi j'ai vu la série en version originale citrée, il parle israélien lui-même, il n'est pas doublé, il parle vraiment israélien, enfin hébreu. Et du coup, il va lui aussi traquer, essayer d'interroger, limite torturer, ce jeune homme, donc il se présente comme Almacy, le messie, et il va le suivre tout au long de la série. Voilà, ça va avoir beaucoup d'importance. On va faire, comme je vous dis, le tour des Etats-Unis, de Washington, jusque dans des petits Etats, du style Texas. Je sais plus si c'est le Texas ou un autre Etat, mais dans ce genre-là. Et on va voir un petit peu les conséquences sur plusieurs personnes de ces soi-disant miracles, des soi-disant miracles qu'a accompli ce jeune homme, sorti de nulle part, qui devient une super star, que tout le monde veut exploiter, des paroissiers, des, comment on appelle ça, des télévangélistes. D'ailleurs, il y a un télévangéliste qui est joué par Bob Bridges, Bob Bridges que vous connaissez peut-être pour Stargate SG1, mais pas seulement, qui va essayer d'exploiter son image pour pouvoir s'attirer des audiences. On a John Ortiz, John Ortiz que vous avez pu voir dans plein de films, que ce soit des films de David O. Russell comme Happiness Therapy ou Fast and Furious 4, qui lui, donc John Ortiz, fait un évangéliste convaincu, qui ne demande qu'à croire, et qui, au final, est-ce qu'il va être déçu d'avoir mis sa foi dans cet inconnu ? Voilà, autant de choses qui font que la série est extrêmement passionnante. Si vous n'êtes pas fan de religion, et je peux comprendre, ça n'est absolument pas gênant, c'est une intrigue politico-espionnage, vraiment. Après, dans une partie spoiler, qui va arriver dans quelques secondes, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je vais vous révéler la fin de la saison, le dernier épisode. On a des réponses sur l'identité réelle de ce jeune homme, qui se fait passer donc pour le Messie. Bref, c'est une excellente série, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, je l'ai regardée en 2 ou 3 jours, j'ai mangé les 10 épisodes en 2 ou 3 jours. Franchement, je vous la recommande, c'est pas très long. Il y aura très probablement une saison 2, puisqu'elle est en cours d'écriture, même si elle n'a pas été officialisée comme renouvelée. Les acteurs, dans des interviews, ont dit qu'ils s'attendaient à jouer dans la saison 2, et en plus, elle est en cours d'écriture. Donc franchement, je vous la recommande à 100%. Messia sur Netflix, première saison, 10 épisodes, disponibles depuis le 1er janvier. C'est dans le même style que Homeland, on est vraiment dans de l'espionnage, mais avec un côté un petit peu ésotérique. Et ça, c'est toujours intéressant. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous vous arrêtez là, parce que vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans le dernier épisode, n'oubliez pas, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver mon Facebook et mon Twitter qui sont en train de s'afficher. Tout de suite, partie spoilers, ce qui va durer très peu de temps. Compte à rebours. Alors, que se passe-t-il dans ce dernier épisode ? Eh bien, on a des révélations sur l'identité de ce jeune homme. Apparemment, ce serait un imposteur. D'après ce que tout le monde en dit, ils vont même retrouver son frère. La CIA va retrouver son frère, l'interviewer. Ce serait plus un prestidigitateur qu'autre chose. Et il se serait servi de tour de passe-passe, de la poudre aux yeux, pour pouvoir soulever des masses à se révolter. Sauf que, dans les dernières minutes de l'épisode, Thomas Isley, l'agent du Mossad, l'attrape à ce jeune homme et veut le ramener en Israël pour l'interroger. Mais ils ont un accident d'avion. Et nous, on voit l'avion qui s'est écrasé. Et un jeune homme dans le désert trouve Thomas Isley et il lui dit, tu étais mort. Et ce jeune homme, donc en parlant de Almacy, il a posé ses mains sur toi, il t'a soufflé dessus et t'es revenu à la vie. Tu étais mort et il t'a ressuscité. Je l'ai vu, j'étais là. Voilà, ça fait à peine quelques minutes. Voilà, il vient de te ressusciter. Donc, on comprend que, en fait, réellement, est-ce que c'est peut-être le Messie ? Mais en tout cas, réellement, il a des pouvoirs surhumains. Et donc, dans la saison 2, je pense qu'on va approfondir ça. Ça va être encore plus dans l'ésotérisme religieux, fantastique, surnaturel. Voilà pour la partie spoilers. Elle est terminée. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à activer les notifications, parler de la chaîne. Bref, faites-vous plaisir. Passez une bonne journée, une bonne soirée quand vous regarderez cette vidéo. Un bon appétit. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada